Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est un interblocage, ou deadlock en anglais. Première intuition de l'interblocage, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je dis barbichette de l'empereur Ming de Mongo, grand ennemi de Flash Gordon, pour les connaisseurs, et en fait l'idée en informatique, c'est typiquement une situation, par exemple, la tâche A attend la tâche B qui attend la tâche A, et on va voir qu'il ne peut pas se passer grand chose. On va prendre un exemple très très simple. On a ici deux programmes qui s'exécutent dans deux flux d'exécution distincts. Donc il y a un traitement, je réserve une ressource A potentiellement avec blocage, parce que j'en ai besoin pour une section critique, donc c'est déjà utilisé, je ne peux pas l'avoir. Je fais la même chose avec B, et puis une fois que j'ai fait les traitements sur A, puis sur A et B, je libère A et B. Et mon deuxième programme, il fait un peu la même chose, sauf que lui, il commence par réserver B, puis réserver A ensuite. Et enfin, il les libère. Si les deux programmes réservent simultanément la première verbe dont ils ont besoin, eh bien aucun d'eux ne pourra tâner sur l'exécution, puisque B est occupé par le programme 2, et donc ne pourra pas être délivré pour le programme A. Et pour que le programme 2 libère B, il faut qu'il obtienne A, qui est détenu par le programme A. On va essayer de visualiser ça sous forme d'une exécution. En gros, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai fait, dans une section précédente, un schéma qui préfigurait cette notion de dimension d'exécution. La dimension de l'exécution d'un programme séquentiel, c'est une droite. Quand j'ai deux flux d'exécution, c'est un plan. Et de manière générale, quand j'ai N flux d'exécution, c'est un espace à N dimensions. C'est là que vous commencez à comprendre pourquoi les programmes concurrents sont beaucoup plus difficiles à concevoir que les programmes séquentiels. Donc, ça veut dire que là, j'ai la progression de mon programme 2. Là, j'ai la progression de mon programme 1. Ça veut dire que vous allez avoir des zones dans votre exécution, dans l'espace d'exécution. Là, c'est un espace à deux dimensions, qui sont interdites, qui sont impossibles. Par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que je ne peux pas aller au-delà d'ici parce que lui, il a déjà pris A. Donc, ça, c'est sa zone de réservation de B puis de A. C'est ma zone de A puis de B. Ça veut dire que si je regarde toutes les exécutions possibles, ça, c'est l'état initial. Et donc, je vais avoir toutes les exécutions, toutes les actions que je peux avoir. Je m'intéresse ici essentiellement aux traitements et aux réservations. Les traitements engendrent du bruit. Je pourrais simplifier cet automate parce qu'ils n'ont rien à voir avec la synchronisation. C'est simplement quelque chose qui est local. Mais si je démarre ici, donc ça, ça correspond à ce point-là. Et que je fais mon exécution et que, manque de bol, j'arrive dans une zone où lui a réservé A et dans une zone où lui a réservé B, eh bien, je ne peux aboutir qu'à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, il ne peut plus rien se passer. Le premier programme détient une ressource dont le second programme a besoin. Et pour la libérer, il a besoin de la ressource détenue par le premier programme. On va avoir du mal comme ça. Mais ce qui est charmant avec les systèmes concurrents, c'est qu'il y a des exécutions correctes qui sont impossibles. Et en fait, vous voyez que, bon, là, j'ai exagéré mon trait. Mais imaginez que les champs crues ici, dans mon espace, soient extrêmement réduites. Donc là, j'ai de grandes chances de tomber sur un tableau cage. Mais si les champs crues sont très réduites, peut-être qu'il me faudra un millier d'exécutions pour tomber dessus. Donc, si je rentre dans la catégorie problème rare, eh bien, ça va être délicat. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement ésotérique cette histoire. Eh bien, non. Il y a quelques années, il y a un rover sur Mars qui avait quatre roues. Les quatre roues étaient pilotées par des moteurs différents. Eh bien, il y a eu un problème d'interblocage entre les quatre moteurs. Ce sont des problèmes de signaux, d'accès à des ressources concurrentes. Alors, non, ça c'est Dieu merci bien passé. C'est qu'en général, en des cas comme ça, ils ont toujours une copie du rover sur Terre. Ils ont refait la manip et ils ont reproduit le problème. Et ils ont patché le programme, corrigé le programme. Et ils ont envoyé la correction sur Mars. C'est jamais très confortable. Les gens sont un peu tendus à l'écrire comme ça. Parce que mettre à jour un logiciel à des centaines de millions de kilomètres, entre 70 et 300 millions de kilomètres de la Terre, c'est pas très confortable, en tout cas, clairement moins confortable que de mettre à jour son téléphone ou son ordinateur. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les charmes. C'est-à-dire que si je passe là, ça passe. Si je vais ici, ça casse. Il y a deux points remarquables qui sont cet échantillon-là et cet échantillon-là. C'est que si j'arrive juste ici, ça se passe bien. Et vous voyez qu'effectivement, c'est cette instruction-là qui s'exécute ou cette instruction-là. Et puis sinon, il y a un problème. Alors ça, pour information, c'est une représentation sous-chambre de l'automate de l'ensemble des configurations un peu abstraites de mon programme. Et c'est un moyen de comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu moins confortable qu'un chronogramme parce qu'il y a tout de suite beaucoup plus d'informations. Une notion importante qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe, c'est la notion de graphe de dépendance. Donc, on va dire que dans un graphe de dépendance, on va avoir des nœuds. Les nœuds représentent des tâches, des threads, des processus qui s'exécutent. On n'est pas lié à un langage de programmation. Là, c'est une notion qui est une notion théorique, même si dans la pratique, on la trouve souvent. Alors, il va y avoir un arc entre A et B, si et seulement si A est en attente d'une ressource détenue par B. C'est-à-dire que A est bloqué, B ne l'est pas. Et si B se bloque, A, lui, restera bloqué. Regardons un petit peu dans la vraie vie ce que ça peut donner. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un certain nombre de threads ou tâches ou programmes qui s'exécutent. C'est des fils d'exécution différents. Et puis, ici, je vois apparaître une dépendance entre B et C. C'est-à-dire que C détient une ressource dont B a besoin pour rentrer en section critique. Et du coup, B est suspendu. Et puis, A est en attente d'une ressource de B. Donc, quelque part, ça veut dire que par transitivité, A est soumis à l'évolution de l'exécution de C. Et puis, vous allez avoir C qui se met en attente de F. Et puis, E qui se met en attente d'une ressource détenue par H. Et puis, H qui se met en attente d'une ressource détenue par G. Et puis, F qui se met en attente d'une ressource détenue par G. Donc, vous voyez que là, beaucoup de choses dépendent de G. Et puis, G relâche la ressource qu'attendait H. Et à ce moment-là, H peut continuer son exécution. Et lâche la ressource qu'attendaient E. Puis, D se met en attente d'une ressource détenue par B. Puis, G se met en attente d'une ressource détenue par D. Et là, on a le problème. C'est-à-dire que la fermeture, ici, provoque un interblocage. C'est-à-dire que lui attend lui, qui attend lui, qui attend lui, qui attend lui, qui attend lui. Et vous sentez bien qu'on est dans un cycle infernal. Il ne va pas se passer grand-chose. Par effet de bord, lui, il est également mort. Parce qu'il se trouve que lui ne se réveillera pas, puisqu'il est dans un cycle infernal. Et que lui est en attente de quelque chose que lui détient. Et comme il ne se réveillera pas, il ne risque pas de le libérer. Les seuls threads qui peuvent continuer leur exécution, c'est E et H à ce stade-là. Toutes les autres sont bloquées. Donc, c'est sympa l'interblocage. Enfin, c'est sympa. Par rapport à d'autres problèmes. Parce qu'au moins, on peut se rendre compte, tout le monde est bloqué, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, la définition de l'interblocage, on pourrait dire. Deuxième manière d'approcher l'interblocage, qui soit un peu moins intuitive. C'est un cycle dans le graphe de dépendance. En fait, on peut éviter l'interblocage. Pourquoi ? Parce que, pour que l'interblocage puisse avoir lieu, il faut quatre conditions. Et il faut que les quatre soient réunies. Regardons donc ces conditions. La première, il faut que les ressources utilisées le soient en exclusion mutuelle. Donc, ça veut dire que j'ai une ressource, c'est soit ce programme-là qu'il a, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc, on est en section critique classique. Deuxième condition, chaque processus utilise simultanément plusieurs ressources qu'il a acquises au fur et à mesure de ses besoins, sans forcément libérer celles qu'il a déjà. Pourquoi ? Parce que, par exemple, à un moment donné, il a besoin de A, et puis un peu plus en ce moment, il réalise qu'il a besoin de B, puis il a besoin de C, et puis il libérera peut-être A, et puis peut-être B, et puis peut-être C. Mais il peut détenir simultanément plusieurs ressources. La condition 3, c'est que la réservation des ressources est potentiellement bloquante. En ce sens, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Et je n'ai pas un système qui dit, va faire autre chose et reviens plus tard. Donc, j'ai un wait, ou j'ai un synchronize qui me bloque. Et la condition 4, c'est l'existence de ce fameux cil qui va relier tous les points de mon graphe qui vont du coup se trouver bloqués et qui participeront ensemble à l'interblocage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut démontrer par l'absurde que si une de ces conditions saute, eh bien l'interblocage est impossible. Alors, c'est simple. Si les ressources ne sont pas utilisées en élections mutuelles, il n'y a pas de raison de les réserver, il n'y a pas besoin de sélection critique, il n'y a pas de blocage. Donc, pas de problème. Si la condition 2 saute, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas détenir plusieurs ressources en même temps. Donc, ça veut dire que je ne peux pas être dans la situation où je suis bloqué en attente d'une ressource que par un chemin quelconque, simplement le fameux cycle, je veux dire, quelqu'un va détenir. C'est impossible. Si la condition 3 saute, la réservation des ressources n'est pas tellement bloquante, elle n'est pas bloquante, je peux faire autre chose, je reviendrai plus tard. Ça veut dire que les gens peuvent continuer leur exécution d'une manière ou d'une autre. Et si la condition 4 tombe, si je n'ai pas ce cycle, je n'ai pas de blocage possible. Donc, il faut que les quatre conditions soient réunies pour qu'il y ait un interblocage. La quatrième étant évidemment celle qui va être liée à l'exécution. Alors, pour éviter l'interblocage, il y a deux catégories d'algorithmes. La première, c'est l'algorithme de détection. En fait, il n'y a pas 100 000 manières de faire, il faut construire et maintenir le graphe de dépendance. C'est-à-dire qu'au niveau système, au niveau de l'infrastructure, quand je fais certains accès, je construis le graphe de dépendance. Et que se passe-t-il ? Je cherche un cycle. Alors, quand je trouve le cycle, vous allez me dire, mais je fais quoi ? Eh bien, on va voir que je vais prendre, on va dire au début et au hasard, vous verrez qu'on n'a pas intérêt à prendre au hasard, on va prendre une des tâches, on va la flinguer et on va la relancer. En la flinguant, on coupe le cycle. Et dans ce cas-là, les tâches peuvent reprendre leur exécution, les threads, les flux. Et ça veut dire qu'ils vont progresser. Et puis, on redémarre. Dans les bases de données, c'est très possible, ça, parce que vous avez ce qu'on appelle une transaction. C'est-à-dire qu'en fait, les modifications sur une base de données ne sont actées lorsque vous avez atteint la fin de la transaction. Si vous tuez la tâche avant la fin de la transaction, la transaction n'a pas lieu, on fait ce qu'on appelle un rollback. On revient dans l'état antérieur et on réexécute la transaction. D'accord ? Alors, je suppose qu'il faut que ce soit possible. Ça peut être coûteux. Si je fais énormément de calculs, j'ai perdu ce temps de calcul. Là aussi, on peut jouer sur des points de reprise. Enfin bon, il y a plein de... Voilà. On peut avoir une première famille d'algorithmes basée sur la détection. Mais on peut également les prévenir. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans une situation où l'une des conditions n'est pas réalisable. Par exemple, si je décide que je ne demande pas les ressources au fur et à mesure, mais en bloc, je dis que si j'ai besoin de A, B et C, je demande A, B et C d'un seul coup et pas A, puis B, puis C. Ça veut dire que lorsque je suis rentré dans la section critique, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je ne peux qu'en sortir. Pas d'interblocage. D'accord ? Une des conditions a disparu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'allocation globale. Une autre ruse, la stratégie d'allocation ordonnée. Je vais ordonner ma demande de ressources. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas demander A, B et B, A. Je vais essayer que les ressources sont ordonnées. Je donne toujours A, puis B, puis C. Donc si j'ai besoin de A, B, C, je ne peux pas demander B, C, A. Donc ça veut dire qu'effectivement, si je suis en attente de B, la personne qui détient B ne peut pas être en attente de A puisque s'il avait besoin de A, il aurait dû le demander avant et moi, je ne l'aurais pas eu. Et du coup, mon exécution ne peut que progresser positivement. Et donc en fait, je fais tomber la condition, je ne peux pas avoir de cycle, je vais démontrer, et du coup, je n'ai pas l'intermédiat. Alors il y a aussi une amélioration de cette approche qui est l'algorithme dit du banquier. Alors en fait, on l'appelle le banquier, mais quand on voit ce que font les banquiers maintenant, pour moi, ce n'est pas des banquiers. Mais l'idée, c'est de ne donner que ce que l'on a. Et donc, en gros, on va ordonner les transactions en fonction, en général, de leur avis, mais surtout, on ne va leur donner leurs ressources que si on a l'assurance que rien ne peut, dans le futur, provoquer un intermédiat. On va être extrêmement prudent. Et donc, ça veut dire que si j'ai un contrat, je sais qu'elle ne demande que A, mais qu'elle va avoir besoin de B et de C derrière, eh bien, en fait, je lui donnerais que A que si je sais que ceux qui ont besoin, qui détiennent éventuellement B et C, ne peuvent pas être susceptibles de demander A. Sinon, j'attends qu'ils aient libéré B et C, donc qu'ils aient demandé A. Donc, en fait, il y a une notion, si vous voulez, lorsque j'ai un contrat de demande, je vais essayer de faire attention à savoir dans quelle mesure je peux le satisfaire. Alors, vous voyez, il y a plein de manières d'éviter l'interblocage. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.